et bien bonjour à tous et à tous aujourd'hui une petite vidéo bien sympathique un bilan récapitalitatif du mois d'avril de mes achats il ya un peu de tout il ya du vide grenier il ya du l'achat de nose il ya du ebay aussi deux petites pièces que j'ai rentré dans la collection chez ebay il ya de l'achat un petit peu internet aussi j'ai trouvé les petites pièces bien sympathique j'espère que ça ça vous fera plaisir on va découvrir ça ensemble moi je vais vous partager ça parce que moi je les ai déjà découvert donc on va commencer par les petits achats nose alors j'ai qu'est ce que j'ai pu bien pu m'acheter je me suis acheté des dessous de verre mario je les ai trouvés vachement vachement sympa pour le prix j'ai payé ça 1 euros 99 je raconte pas de conneries il ya huit dessous de verre à l'effigie de mario en pseudo 3d je pense vraiment bien la caméra je les vois tiens pour un euro 99 pourquoi pas me faire plaisir ensuite un petit achat aussi de ma chérie qui m'a acheté on l'a déjà vu sur pas mal de réseaux sur facebook sur youtube ou des choses comme ça le petit mug nes alors j'ai trouvé ça extraordinaire étant donné que moi je suis un gros fanat de la nes je pense que c'est même tatoué sur la peau le petit mug nes super sympathique il est franchement super bien je m'en suis pas encore servi j'attendais cette vidéo de bilan pour pouvoir m'en servir après le matin pour mettre la pêche avant d'aller bosser petit mug alors ça des petits mugs comme ça c'est vachement sympa parce que quand même dans les dans les micromania ils vendent ça quand même pas loin de 10 balles et là j'ai à m'a payé ça pour 12 euros 50 moi moi il me faut pas grand chose pour me faire plaisir 2 euros 50 moi je suis aux anges avec ce petit mug nes ensuite qu'est ce que j'ai pu trouver chez nos pas plus tard que cette semaine j'ai été par pure petite visite comme ça aux histoires de peut faire un petit tour on sait jamais ce qu'ils peuvent rentrer dans ce genre de magasin et j'ai pu m'acheter deux jeux vidéo oui il ya des jeux vidéo aussi chez nos alors je me suis topé des jeux un jeu psp et un jeu de ps3 je me suis topé le dente inferno un excellent jeu un god of war like qui a rien à rougir par rapport à un go de foire même si bon c'est un peu moins propre qu'un go de foire même si l'histoire un peu moins bien ficelé le petit dente inferno j'ai eu ça pour 1,99€ les mecs alors 1,99€ un jeu psp 9 sous blist même si je me fous complètement du blist bah moi je prends parce que 1,89€ je sais pas si je l'avais dans la collecte ou pas pas que je check un petit peu parce que j'ai pas tout derrière et heureusement parce que ça ferait de la gros bordel derrière il ya déjà un gros 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 bordel hein va falloir jouer ça quand même donc je sais pas si je vais dans la collecte si je vais dans la collecte ce jeu là peut-être que je ferai gagner sur un concours prochain quand j'aurai atteint je dirais 150 à peu près dans les 150 abonnés peut-être que je le ferai gagner ainsi qu'autre chose donc si je l'ai dans la collecte faut que je vérifie si je l'ai je le ferai gagner ça fera toujours plaisir un petit jeu sous blist à quelqu'un ensuite toujours pareil 1,99€ chez nose j'ai pu me toper le dit space numéro 3 alors j'ai les deux premiers opus sur xbox 360 j'avais pas le troisième et ben maintenant c'est chose faite mais sur ps3 j'ai pas fait le 3 j'avais checké un petit peu vite fait les deux premiers j'avais lancé un peu dans la console je me suis pas projeté franchement dessus on verra un peu plus tard ça a l'air d'être un fps un petit peu ouais sauf que derrière j'avais pas fait attention mais c'est tout non c'est noté en russe derrière donc c'est une version russe donc bon on le prend quand même pour un nos regardes en 19 je vais vous dire une chose on le laisse pas dans le bac et puis je l'ai pris il y en avait d'autres il y avait un jeu de skate il y avait qu'est ce qu'il y avait d'autre il y avait du fifa qu'est ce qu'il y avait d'autre il y avait un jeu de chasse que j'ai pas pris donc voilà je me suis intéressé sur ces deux jeux là parce que voilà ils étaient tous seuls et puis les autres il y en avait plein donc j'ai pris ces deux jeux là pour 1,99€ vous me direz ce que dans les commentaires parce que si vous vous les auriez pris et si toutefois c'est toujours une bonne affaire ensuite achat micromania alors les micromania il n'y a pas si longtemps que ça ils ont fait un petit peu des genres de soldes ce qu'on peut appeler des soldes je sais pas si on appelle ça la french day ou des choses comme ça alors j'ai pu me trouver comme bien des confrères sur qui aime le jeu vidéo le tetris effect alors le tetris effect ben on reste toujours moi j'ai pas le vert mais j'avais compris qu'on pouvait jouer sans le vert donc ça m'a bien fait bien plaisir de pouvoir me relancer et ce jeu franchement il n'est pas si simple que ça donc le tetris vert payé cinq balles je crois que tout le monde l'a payé cinq balles donc je me suis fait plaisir ensuite j'ai pu me décoter ce petit yakuza 6 pour 9 euros 99 et j'ai bien fait d'attendre parce que quand il est sorti il était un poil cher quand même ce petit jeu donc un euro cadre j'ai payé 9 euros 99 avec sa version un petit peu avec le art book le fan art book qu'ils appellent ça l'édition essence of art avec des petits artworks des petits dessins comme ça bien sympathique ce petit ce petit collector de de yakuza 6 le seul reproche que je pourrais faire dans le jeu malheureusement comme tous les yakuza c'est que c'est intégralement en anglais alors il serait bien que ces gens qui font ces yakuza qui sont d'excellents jeux pourtant mais qu'ils le fassent au moins une sous titrage français car là on a de l'anglais intégral et c'est bien dommage bon je me ferai le jeu quand même mais ça serait bien qu'ils fassent une petite version un petit peu avec des outils de français ensuite qu'est ce que je viens pouvoir présenter alors un petit achat aussi j'ai acheté ça dans un cash le children of mana j'ai payé ça 4 euros 99 il est complet avec une belle notice bien épaisse alors là je suis pas trop fan d'rpg mais je me suis dit children of mana secret of mana j'ai dit est ce que c'est un lien directement je tenterais le truc que c'est un jeu de chez square enix moi il avait l'air d'être un peu sympa j'ai lu un petit peu le descriptif l'aventure me plaisait bien le prix aussi me plaisait très 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 bien à 4 euros 99 donc je me suis fait plaisir le petit children of mana ou dit dans les commentaires si vous l'avez fait ce petit jeu ds children of mana moi je connais pas ensuite alors là j'ai réussi à réunir deux perles j'avais déjà la version 3ds de ce jeu le cheval night et j'ai réussi à me dégoter pour une toute petite somme le cheval night sur wii u parce que la version 3ds elle est très bien mais je pense que jouer sur un écran un plus grand écran ça sera bien mieux et je serais certainement plus à l'aise étant donné que je suis plus console de salon que console portable voilà le petit cheval night complet avec une notice s'il vous plaît et aussi avec un petit flyer à l'intérieur avec un petit code barre de remerciement des choses comme ça et merci de soutenir cheval night et bah c'est très bien je soutiens ce projet comme je soutiens bien des projets aussi dans le jeu vidéo alors une notice bien sympathique et tout en couleur avec des petits artworks dedans comme ça moi des notices comme ça j'aimerais en voir un peu plus souvent quand même même si c'est un jeu qui est pas si si vieux que ça en fait donc des petits artworks donc le cheval night je sais pas si vous l'avez fait mais moi j'ai il ya un gros gros hommage dedans à d'octels du megaman du castelvanien je pense que ça donne hommage à pas mal les jeux qu'on a connu dans les années 90 et ça je trouve ça très très bel hommage cheval night ça c'est un jeu à faire parce que c'est topissime et il faut se procurer avant que les prix flambent parce que je pense que ça va pas être simple à se procurer ça dans quelques années déjà que c'est pas simple à se trouver ça en boutique ensuite on va terminer donc sur les achats que j'ai fait comme ça magasin boutique là du coup je vais faire les achats ib alors j'ai pu me décoter pour la somme de 10 euros ce petit dark chronicle que j'avais pas j'avais le dark cloud dans la dans la collection j'avais pas la suite le dark chronicle j'attendais d'avoir une petite un petit prix et d'avoir surtout une très très bonne affaire ce qui est chose faite payer dix balles tout complet avec la petite notice tout en couleur voilà une petite notice en couleur le dark chronicle je n'ai pas lancé le jeu encore je sais pas ce que ça va valoir j'espère que ça suit vraiment une suite du dark cloud parce que le dark cloud est un excellent jeu qui a une grosse grosse cote à l'heure actuelle donc le titre dark chronicle je suis bien content de le rentrer et intégralement en français donc voilà voilà et pourtant je l'ai acheté chez un vendeur anglais mais il est tout le temps français même derrière il est fou les faire donc petit dédicace à toi jsn je sais que tu l'as depuis un petit moment et tu as rentré le dark cloud il n'ya pas si longtemps que ça et ensuite un petit achat qui m'a fait bien plaisir aussi de rentrer un jeu n64 en boîte en super bon état hormis une toute petite déchirure ici qu'on peut voir bon c'est pas c'est pas fou là l'état est super propre la boîte est dans un état nickel le 1080 que j'entends parler beaucoup un des meilleurs jeux de snow sur la 64 étant donné qu'il n'y en a pas 50 milliards je pense que c'est le meilleur j'ai pas lancé les gens encore ce qu'il faut que je revanche ma 64 et je n'ai pas fait mais le jeu s'annonce très très bon parce que j'ai j'ai suivi un petit peu quelques vidéos de gameplay et je pense que le jeu est encore assez fluide et assez jouable encore de nos jours donc je suis très content d'avoir entré ce 1080 degrés snowboarding en super bon état et archi complet franchement je suis très 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 content et j'ai payé ça 15 balles sur ebay donc comme quoi je sais pas si c'est vraiment le prix j'ai pas trop regardé c'est vraiment prix j'ai payé ça 15 balles vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires bien entendu ensuite je vais faire mes deux achats vide grenier dans deux vide grenier différents de week-end différents pas grand chose à se mettre sous la dent étant donné que je travaille le dimanche matin donc j'y vais simplement pour la promenade pour me dégourdir un petit peu les pattes l'après midi donc c'est vraiment essentiellement la promenade donc le premier vide grenier que j'ai fait il y avait un grand vide grenier je pense que le matin les dernières je l'avais fait j'avais trouvé quand même pas mal de choses là en l'occurrence il y avait encore quelques des petits trucs sympa encore sur le sur ce vide grenier là le premier grenier que j'ai fait il y avait de la méga drive en boîte le pack punk donc qu'on voit tourner un sens dans une centaine d'euros là la personne en voulait une cinquantaine d'euros le pack était pas ouf en état j'ai hésité je me suis dit je le prends je le prends pas je le prends je le prends pas il y avait deux jeux en boîte avec qui était prévu avec la console il y avait le 007 et puis il y avait aussi le virtua racing que je possède déjà donc je me suis dit 50 balles la console elle était pas terrible au niveau de la boîte le polystyrène était présent tout était présent dedans mais je me dis bon allez je laisse pisser puis ça faisait chier de mettre 50 balles quand même parce que 50 balles c'est quand même pas une paille même envie de grenier j'ai essayé de la faire baisser à 35 40 le mec n'a pas voulu il a dit qu'il avait mis à 80 au début de vie de grenier et que voilà il soldait un petit peu la chose mais au 50 balles ça m'a fait chier qu'est ce que j'ai vu aussi sur ce vide grenier j'ai vu la ps2 en boîte bon j'ai pas pris parce que j'en ai quelques une déjà et puis j'ai pas une m'accumuler que ça je préfère laisser à d'autres donc il y avait un pour un après midi il y avait quand même encore des choses sympas et moi j'ai pu réussir à me dégoter cette édition collector de grande tourisme au 5 que j'avais pas que j'avais pas et même si je l'avais j'aurais fait plaisir à un copain je vais à refaire un copain mais je l'avais pas donc il est complet avec le petit art book apex que tout le monde connaît donc je suis très très content de l'avoir d'avoir des côtés parce que les grandes tourisme au depuis le grand tourisme au sur ps2 je crois que j'en ai pas fait un seul compte à moi peut-être je sais pas mais je crois que j'ai lâché un peu le truc des grandes tourisme au donc ça ce grand tourisme là j'ai payé ça deux euros j'arrive pas à remettre l'arme j'ai payé ça deux balles donc vous me dites que si ça vaut le coup ça valait pas le coup de le prendre pour deux euros je me suis dit il y avait rien sur vide grenier ça faisait chier de dépenser un peu plus de sous étant donné que j'avais pas envie de mettre trop trop d'argent donc je me suis stoppé ce petit grand tourisme au 5 sur ps3 pour deux balles donc dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez ensuite vide grenier du week-end dernier pas plus tard que dimanche dernier dans ma ville il y avait un vide grenier et je travaille et c'est aussi le dimanche matin donc c'est un peu compliqué pour y aller du coup j'ai été vraiment pour la promenade j'en ai été là en début d'après midi avant d'aller au cinéma donc pas grand chose à se mettre sous la patte il y avait juste une dame dans il y avait de l'extérieur mais il s'est mis à commencer à flotter donc on est rentré un petit peu dans l'intérieur il y avait il y avait quelques heures quelques petits exposants à l'intérieur dont il restait une console j'ai demandé à la dame combien qu'elle la vendait elle m'a dit 4 euros j'ai dit 4 euros je vais peut-être pas la laisser sur la table du coup je l'ai emmené une wii premier modèle avec le petit clapet voilà pour brancher les manettes de la gamecube il se barre un petit peu en cou il ya un petit clé un petit cran qui est cassé dessus mais c'est pas grave ça fera l'affaire je vais m'en servir essentiellement pour faire tourner mon jeu de gamecube j'en ai quelques-unes déjà mais bon pour quatre balles je me suis dit je vais pas la laisser elle fonctionne parfaitement bien elle était un peu cra crao donc je l'ai un peu nettoyé mais ça fait le boulot est encore une petite trace qu'il faut jouer si je peux l'enlever avec la licence f pour quatre balles je me suis dit une wii à 4 euros bah ouais ça se prend les mecs où il ya tout le câblage il manque juste la wii mode bon c'est pas grave des wii mode j'en ai en stock avec tout ce que je ramasse on peut ramasser en vide grenier en wii mode on paie ça un ou deux euros voire trois voilà donc les wii mode c'est pas ce qui me manque donc une petite wii complète avec tout le câblage donc vous me dites dans les commentaires moi je dis que pour quatre balles ben faut pas se priver donc voilà ce qui termine mes achats donc pas énormément de choses comparer à d'autres mois bon il ya des choses il ya des oui bien il ya du pas bien peut-être que le mois prochain y aura un peu plus on verra c'est les aléas aussi des vides greniers et les aléas aussi des bonnes affaires car je cherche aussi les bonnes affaires faut pas se leurrer oui je vous présente pas le mortal kombat 11 parce que je n'ai pas acheté même si je suis un gros fan de la série si j'ai pas acheté le mortal kombat 11 il ya une raison c'est que j'attends de voir s'ils vont pas nous faire le même coup qu'avec le 10 une version xl c'est à dire avec toutes les dlc donc j'attends un petit peu et on verra ce que ça donne après si je vois que ça sort pas bon bah j'essaierai de me le dégoûter en occasion et on fera avec et puis c'est tout mais je pense que la version xl va peut-être pouvoir pointer le bout de son nez comme ils ont fait avec l'ancienne version du mortal kombat x donc voilà sur ce les amis j'espère que vous avez passé une très très bonne vidéo en ma compagnie que mes achats vous me dites ce que vous en pensez de tous ces petits achats moi ça me fait bien plaisir d'acheter des petits trucs comme ça à pas trop cher et puis ça permet de amplifier un petit peu cette collection qui prend de plus en plus d'ampleur au fur et des années parce que ça fait quand même déjà je collectionnais un petit peu mais vraiment là où que j'achète un peu de choses ça fait à peu près quatre ans que j'achète pas mal de choses donc voilà je vous souhaite un très très bon dimanche à vous on se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo j'espère que celle ci vous aura fait plaisir et sur ce je vous embrasse très fort les amis et à très très bientôt